Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le haul que j'ai promis depuis super longtemps Déjà avant de commencer je voulais absolument dire merci aux abonnés qui se sont... Ben abonné ces derniers jours, ça m'a fait super plaisir Et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous parler d'une petite surprise que j'ai concoctée pour vous Alors donc ce haul il regroupe plein d'achats que j'ai fait en fait tout le mois de février Et notamment les dernières soldes mais aussi certains coups de coeur de tout le mois d'hiver Donc vous allez voir des articles qui ne sont peut-être plus du tout en stock, je suis vraiment désolée Mais je voulais absolument vous faire ce gros 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 haul Parce que je voulais vous montrer à peu près tout ce que j'ai pu me procurer C'est la raison, donc on va commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va être très 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 longue Donc je vais commencer avec H&M Alors chez H&M je me suis procuré pas beaucoup de choses parce que j'ai pas vraiment aimé leurs soldes J'ai suivi un peu sur internet, enfin sur leur site les soldes qu'ils faisaient, ça m'intéressait pas particulièrement Donc j'ai fini par me décider sur 3 articles seulement qui au final bon bah c'est pas grand chose mais voilà D'abord je vais vous présenter ce haut que vous avez sûrement dû voir dans une dernière vidéo que j'ai fait, j'ai déjà porté C'est un haut qui se présente comme ceci avec des espèces de dentelles en fait là Donc ce que je ne sais pas si vous voyez bien, je crois que je vais mettre comme ça Donc voilà, il est bleu foncé et je l'aime beaucoup, franchement il est juste super, il se porte très très bien et voilà je suis super contente quoi Evidemment je vous mettrai donc les prix là là juste en bas, pas en bas d'infos parce que ça ça fait beaucoup d'informations Je préfère vous mettre les prix dans la vidéo, sinon si je retrouve les articles je vous les mettrai dans la barre d'infos Si je les retrouve pas, bah je suis désolée mais donc voilà ne vous en faites pas de toute façon il y aura toujours des nouveaux arrivages donc voilà Alors ensuite toujours chez H&M je me suis pris donc cette ceinture, j'en ai jamais, j'en ai presque pas en fait dans ma garde-robe mais c'est abusé Mais comme là je sais pas si vous le savez mais je suis un régime Pas mal de mes jeans et pantalons sont légèrement trop grands pour moi Donc du coup je me suis dit bon on va acheter une ceinture quoi Alors elle est trop mignonne, elle est comme ceci et elle est noire et bordeaux Et comme moi j'adore le bordeaux, voilà ça fait super bien à faire Ensuite je me suis pris cette espèce de gilet en fait, cardigan Super mignon avec des motifs que j'adore mais vraiment beaucoup Voilà, voilà voilà, je vous ai dit de plus Voilà pour H&M, ensuite on va passer dans chez lalalala, je recommence On va passer sur une marque que j'aime beaucoup, 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 beaucoup Si vous me connaissez ou si vous avez entendu à peu près, enfin Si vous avez regardé ma première vidéo, favori, marque, tout ça C'est la marque donc Forever 21 C'est pas que je l'aime énormément, c'est juste qu'elle a plein de petits produits que j'aime beaucoup Et les soldes, j'ai attendu jusqu'au dernier moment Ça remonte à pas très très longtemps mais vraiment au tout dernier moment pour acheter Et je suis super contente parce que du coup j'ai trouvé des produits mais genre à prix cassés Donc déjà au niveau des vêtements J'ai pris ce leggings comme ça, c'est un espèce de leggings vert, 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 olive, voilà Avec des petites fermetures dorées comme ça sur le bas Et sur le haut derrière Et comment vous dire, je l'aime trop ce leggings Je l'ai eu pour, il y a écrit 11,45€ mais je crois pas que je l'ai eu à 11,45€ J'en ai un petit peu moins Mais voilà, je l'ai pris en taille M et il est vraiment super 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 joli Je l'aime trop et j'ai trop hâte de le mettre Ensuite j'ai pris un autre pull haut, quelque chose Dans une taille beaucoup trop grande pour moi Mais j'ai vraiment flashé sur le vêtement Et donc voilà, il se présente comme ceci Il a l'air à peu près norme, enfin il a l'air assez banal comme ça Mais en fait c'est ce petit truc là, ce petit détail là sur le côté Que j'ai trop aimé Donc il est comme ceci Hop Et voilà, je trouve ça trop chaud Donc voilà, et c'est dans un gris, moi j'aime bien le gris en général J'aime bien ce genre de couleur Donc je suis super contente Cet article là aussi était soldé au lieu de 21,75€, il m'a coûté 15€ je crois Donc voilà, j'étais super contente quand même, même si c'est pas ma taille Bah voilà quoi Ensuite on continue avec un autre article J'en ai déjà un dans le genre Mais en fait, bah j'ai bien aimé la couleur C'est un bas de survêtement qui est trop joli Il est bleu, clair Enfin, c'est un bleu quoi Je sais pas trop comment vous le dire Et il est super joli J'aime trop Je l'aime trop Et puis j'en ai, on en a jamais assez de trucs comme ça Ne serait-ce que pour rester à la maison, tout ça Donc voilà, je crois qu'il m'a coûté 10€ Ou quelque chose comme ça Ensuite toujours c'est Forever 21 J'ai un coup de coeur qui m'a coûté, celui-là je m'en rappelle très bien, c'était 14€ C'est en skinny en fait Et dans une couleur que je voulais depuis super longtemps C'est un gris un peu comme ça Ça mais j'aime pas me rappeler, comment on appelle les gris ? Ah, chiné, voilà Donc c'est un gris un peu chiné comme ça Moi je l'aime trop 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 Je l'ai pris dans une taille légèrement plus petite que la mienne Mais encore une fois, je me suis dit que je vais peut-être maigrir J'ai déjà perdu pas mal de kilos là depuis que j'ai commencé mon régime Donc je l'ai essayé un peu légèrement encore un peu serré Mais normalement ça devrait être cool À portée dès le début du printemps Ensuite j'ai pris autre chose aussi chez Forever 21 C'est quelque chose que je voulais acheter depuis longtemps En fait c'est un bandeau tout simple Sauf que bon, enfin tout simple Celui-là il est à rayures un peu marinières Mais je le voulais parce que j'ai pas mal de eau légèrement transparent en fait Et j'ai pas envie qu'on voit mon soutien-gorge Je préfère qu'on regarde un petit bandeau comme ça tout mignon, joli Donc voilà, je l'aime bien Il m'a pas coûté très cher Je crois qu'il m'a pas coûté 3 euros Ou quelque chose comme ça Donc c'est, voilà Et enfin je me suis acheté chez Forever 21 toujours Une dernière chose, c'est un jean C'était leur promo à 7 euros Et franchement j'ai jamais assez de jean Et puis comme j'ai dit, bah On est plus trop à ma taille en ce moment Donc du coup, voilà J'en ai pris un comme ça Il est bleu, très simple Y'a pas plus simple Et voilà, c'est toujours un skinny Parce que j'aime trop les skinny Donc voilà, voilà Alors moi évidemment je ne vais pas chez Forever 21 Surtout pour les vêtements Comme je l'ai dit, j'y vais surtout pour les bijoux Donc le truc avec Forever 21 C'est que quand ils font des soldes Il faut vraiment attendre le dernier moment Parce qu'ils bradent tous les prix Donc la plupart des bijoux que j'ai acheté là-bas Ils sont à 99 centimes Je ne plaisante pas Donc je vous en présentais quelques-uns Il y en a qui sont un peu plus chers évidemment Mais voilà, donc je vais vous présenter déjà Ce petit set que j'ai eu Je ne sais pas si vous voyez bien Donc voilà, c'est un petit bracelet comme ça Avec des petits trucs qui bandent dessus J'ai craqué sur le petit set Et je crois que celui-là il m'a coûté 1,50€ Donc franchement, c'est cool Ensuite, à 99 centimes toujours J'ai eu des boucles dorées comme ça Que j'ai acheté en 3 teintes différentes Je ne sais pas si vous voyez bien C'est des boucles dorées qui se présentent comme ceci Celle-ci c'est en couleur menthe Celle-ci c'est couleur gold cream Et celle-là c'est en rose dorée Donc voilà, j'aime énormément ce genre de choses En fait moi ça me bat tellement bien Les boucles dorées comme ça Donc voilà, ils sont à 99 centimes Je me suis dit bon bah voilà Cynthia, faible comme tu es Désolée Ensuite j'ai eu ce petit collier Enfin ce petit, il n'est pas petit Il est très grand Mais c'est une espèce de sautoir en fait Que j'aime beaucoup Qui est super long En dorée et en crème Que j'aime beaucoup Il est super joli Donc pareil Celui-là je crois que je l'ai eu à 1,30€ C'est quelque chose comme ça Au lieu de 5,90€ Donc voilà, clairement c'est une affaire Donc voilà, j'ai fait mon stock en fait de bijoux Ensuite j'ai ceci C'est des paires de boucles d'oreilles Comme cela Voilà Pareil, 99 centimes Une affaire Ensuite je me suis acheté ces bracelets là Mais que je trouve trop jolis Mais vraiment pour l'été Ça va être trop, 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 trop cool Mais oh là là C'est vraiment trop beau Vraiment j'adore ce genre de couleur Pareil, 99 centimes Sincèrement pour le prix de départ Qui était à 9,90€ Je ne l'aurais pas acheté Je vous le dis sincèrement Mais donc à ce prix là Je ne me suis pas privée quoi Ensuite toujours un autre bracelet Mais celui-là en fait Il est un peu particulier Parce que Je l'ai vu J'ai flashé dessus Sur le site Seulement Il est genre super petit Donc je ne sais pas comment il se porte en fait Genre je n'ai pas une grosse main Mais Je ne peux pas rentrer ma main dedans Donc voilà Je ne sais pas encore ce que je vais en faire Mais J'ai une petite idée Je vous montrerai à la fin Pour voir ça Ensuite j'ai acheté un autre collier Comme ça Il est super beau Mais vraiment Et celui-là vraiment C'est celui que je préfère je crois Et toujours 99 centimes Et franchement Je l'aime Trop Il est juste trop joli Donc voilà Ensuite je me suis procuré Ces bracelets là Parce qu'on n'a jamais assez de bracelets Ça va être le même que tout à l'heure Ce qui est juste doré Tout simplement 99 centimes Encore Donc voilà On continue avec ce collier C'est un collier En argent Enfin Couleur argentée Métallisée Avec Des pendentifs comme ceci J'aime beaucoup C'est le genre de choses que je mets Donc Ça ne change pas trop de ce que Je porte habituellement Donc j'aime trop Je crois que celui-là aussi Il m'a coûté 99 centimes Ensuite je me suis procuré Donc un autre collier Toujours C'est un rat de cou Celui-là aussi Il m'a coûté 99 centimes Et il est juste Trop joli J'ai trop Une idée De Enfin Je sais trop Avec quoi je peux le mettre C'est pour ça que j'ai acheté Parce que Maman Quand je l'ai montré à une copine Par contre Maman m'a dit que Vous ne voyez pas trop Comment est-ce que je pouvais le porter Moi je le vois trop Il est trop joli Donc voilà Et puis pour 99 centimes Il faut bien chercher Un moyen de le porter quoi Petit article aussi Que j'ai trop aimé Mais vraiment J'ai flashé dessus Elle est trop mignonne C'est une petite bague Comme ça Avec des petits Petites pierres roses Mais juste Trop chaud C'est trop chaud C'est abusé Donc voilà Donc j'ai coûté à la base 1,45€ Je l'avais à 99 centimes aussi Donc Cool Et puis au niveau des bijoux Le dernier C'est celui-là C'est une bague Que je trouve Mais alors Trop 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 jolie Et c'est un C'est une bague en fait Qui se porte au niveau des phalanges Donc C'est comme ça Elle est trop belle Elle a trois petits diamants Là Elle est trop mignonne Et pareil 99 centimes Alors Dernier article Au niveau des accessoires Ce petit truc-là Parce que je vais pas chez Forever 21 Sans acheter un headband Donc voilà Le headband se présente comme ceci Et il a des petits motifs D'oiseaux Mais j'adore Il est trop beau Franchement Là avec l'arrivée du printemps Ça va être trop mignon Et enfin Chez Forever 21 Oui Ça fait beaucoup Oui Je sais Désolée Je me suis procuré Ces espèces de petits gloss En fait Donc il y en a deux C'est surtout pour remplir En fait Un certain Un certain montant Parce que après C'était les frais de porc au fer Les frais de porc au fer Donc j'en ai pris Donc deux Il y en a un Dans une teinte rosée Je me rappelle plus exactement De l'appellation De la teinte Et l'autre C'était burgundy Je me rappelle très bien Donc voilà C'est un truc un peu plus foncé Comme ça Alors que l'autre Il est plus clair Donc je voulais vraiment les tester Parce que je n'ai jamais testé Des produits de beauté De chez Forever 21 Je ne sais pas trop ce que ça vaut J'ai fait un petit swatch De celui-là Et franchement J'ai bien aimé Après Moi je ne suis pas très gloss Donc vraiment C'était pour faire un peu Quelque chose dans ma collection Mais Voilà quoi Je vous dirai ce que j'en pense Forever 21 C'est fini Je vais maintenant vous présenter Une marque que j'adore C'est Mango Tout le monde le sait Enfin Ceux qui me suivent Le savent forcément Donc ouais Oui Cynthia Tu as craqué ton slip Non je rigole C'est pas tant que ça Donc je vais vous présenter Les choses Petit à petit Alors je vais vous présenter D'abord ce pull Que j'ai déjà porté Parce que je ne suis pas patiente Je ne peux pas attendre Avant de vous montrer Donc Tous mes achats Alors C'est un pull Gris Anthracite Que j'aime Mais De folie De malade Il est juste Tellement joli Que Wouah Il est trop beau Il est trop beau Donc voilà Je ne sais plus Je le mettrai là Comme les autres Mais bref Il est super joli Et j'étais trop contente De le prendre Je l'ai pris dans une taille Un peu grande C'était le L Je l'avais acheté déjà Quand je n'ai pas commencé Mon régime Donc du coup voilà Mais en fait Du coup il est un peu grand Pour moi Mais c'est pas grave Je l'aime trop Ensuite toujours chez Mango J'ai acheté un autre haut Et celui-là Je l'aime trop Il est juste trop classe C'est un haut un peu chauve-souris Blah blah Non Un haut un peu chauve-souris Et de couleur bleu foncé Mais tellement beau Il est trop joli Dites-le Je l'ai pris en taille M Mais il est genre super grand Donc heureusement Je l'ai pris en taille M Et non Il est trop beau Il est juste tellement beau Enfin bref Voilà voilà Et enfin mon coup de coeur Niveau vêtements Alors tout ce que j'ai acheté Je crois que c'est mon préféré C'est ce truc là Voilà C'est Alors je ne sais même pas Je crois que ça ressource très mal En fait à la caméra Mais c'est un espèce de C'est un manteau en fait Blanc crème De chez Mango Mais il est tellement joli Ce qui est sûr C'est que je vous ferai Sûrement un lookbook Des derniers achats Que j'ai fait Très prochainement Donc pour avoir tous Tous ces habits là portés Ne vous en faites pas Parce que je sais Qu'il y en a beaucoup Qui préfèrent Quand on les porte Pour qu'on voit un peu mieux Comment c'est Donc je vous en ferai un Ne vous en faites pas Concernant le prix Je ne l'ai plus Voilà Mais je vous mettrai toujours à côté En tout cas Je l'ai eu Vraiment moins cher Que ce que Elle valait à la base Donc je l'ai eu Celle-là Je l'ai eu en solde J'étais vraiment super contente Je l'avais trop zutée Depuis longtemps Et j'étais trop contente De me la procurer Elle est déjà moins serrée Pour l'instant Mais j'attends donc De m'agriger un peu Au niveau des bras Mais en tout cas Faire mes achats là-bas Par rapport aussi Aux bijoux De temps en temps Pourquoi pas Je me suis acheté Un petit set de bag Voilà J'ai toujours eu plaisir Ça fait pas de mal Donc voilà Voilà Donc voilà Et enfin Chez Mango là But not least C'est ce petit sac Amour Mon copain Il en avait trop marre Parce que j'en ai tellement Mais il est trop joli Et il était tellement pas cher Je crois qu'il était à 30 euros A la base Au soldé En plus il est passé à 12 Et après il est passé à 7 Et je l'ai acheté à 7 euros Voilà Il est trop joli A l'intérieur C'est juste C'est génial Il y a une poche à l'intérieur Une poche à l'extérieur Il est assez petit Il y a une petite hanse Comme ça Bref Je l'adore Et il faut savoir que Là en ce moment Je crois qu'il est à 12 Il est revenu à 12 Donc comme quoi Je suis super content de l'acheter Mais donc Voilà pour Mango Ensuite donc récemment Je suis allée à Beaugrunel Avec ma maman Et ma meilleure amie J'ai un magasin A vous faire découvrir Je vais vous faire découvrir Je sais pas si vous Le connaissez même pas Mais enfin bref Moi je l'ai découvert Il s'appelle Tali Wailge Wailge Je sais pas comment ça se dit Et en gros J'ai juste flashé Sur leur nouvelle collection Et sur leur collection générale J'adore ce qu'ils font là-bas Donc je vous invite Véritablement A les découvrir Je mettrai Leur e-shop En barre d'infos Mais allez-y Ça vaut vraiment Le détour En tout cas C'est vraiment un style Qui me correspond Donc j'étais super content Donc j'en ai pas mal A vous présenter D'abord Donc avant de vous présenter Il y en avait un Que j'ai trop aimé C'était mon actif préfet Que je n'ai pas maintenant Il est chez mes parents Mais bref voilà Donc je vous le mettrai Quelque part par là Il est super beau Et il ne coûtait pas Super cher Enfin je veux dire Chez H&M et Zara Bonne qualité Donc voilà Mais voilà Donc moi je vais vous présenter Ce que j'ai en ce moment Donc d'abord J'ai un petit pull Au flash Tout ce que vous voulez Comme ceci Il est trop mignon Donc pour vous dire A quel point J'ai vraiment aimé la marque C'était que dans le magasin C'était Un truc Dans le rayon Comme ça C'était Un acheté Un offert Donc comment vous dire Voilà C'est trop joli Donc un acheté Un offert J'ai acheté celui-là Et je me suis offert Je me suis offert Je me suis offert celui-là Donc il est comme ceci Il y a écrit Made in Paris Et il est un manque long Mais bref Ils sont trop beaux J'en ai perdu Mes cheveux Bref Donc du coup Les deux sont en taille M Je me suis pas trop Enfin en taille un peu petit Donc du coup j'avais un peu peur Mais Donc voilà Ils sont trop mignons Et Chacun normalement Côtait 19,95€ Donc du coup J'en ai eu deux Pour le prix de 19,95€ Une aubaine Dernier produit Dernier petit produit Que je vous présente ici C'est Cette espèce de Haut A carreau Bleu Trop mignon C'est un petit chemisier Sans manche en fait Avec des dentelles blanches Mais c'est juste tellement joli Je l'aime trop Je l'aime trop celui-là Il est juste Il serait tellement beau En été Mais Waouh Avec mon petit bandeau là Magnifique Enfin bref Donc celui-là Je l'ai eu Je l'ai eu Je l'ai pas C'est pris Je vous mettrai quelque part par là Donc voilà Donc j'ai acheté Ces hauls là Avec deux jeans Qui sont toujours Chez mes parents en ce moment Je vous ferai un lookbook Avec ces jeans là La prochaine fois Ne vous en faites pas Mais en tout cas Je vous invite vraiment Encore une fois D'aller voir cette marque Parce qu'elle est juste Géniale Alors On passe à la catégorie soins Je me passe à une catégorie Dans ce haul Mais Enfin bref Donc on passe donc A mes achats Que j'ai effectués chez Donc du coup Dans la catégorie Enfin pas soins là C'est maquillage Mais bref Chez Sephora Je me suis procuré La palette de chez Sleek Elle est trop mignonne C'est la Dancing Tear Dusk Et Franchement Je vais vous dire un truc Parfois on se demande Pourquoi est-ce qu'on va acheter Des palettes A un prix exorbitant Quand on voit Que Ouh là là J'arrive plus à le rire Quand on voit Que celle-là Ne coûte Strictement Non pas rien Mais je veux dire Elle coûte largement Moins cher que les autres palettes Sur le marché Et Qu'elle est aussi belle Donc elle se présente Comme ceci Et les couleurs J'ai déjà essayé Forcément Et les couleurs Mais Regardez-moi ça quoi C'est juste Tellement joli Ensuite Je me suis procuré Autre chose Quelque chose que j'aime Beaucoup en fait Au final A la base Je suis partie à Sephora Aussi pour acheter Le All Weightless Foundation De chez Nars Et j'étais tellement déçue Quand j'ai découvert Qu'en fait Il n'y avait pas de teinte pour moi En fait Je swing Entre deux teintes C'est la Syracuse Et la Tahoe Mais l'autre Elle est trop claire L'autre elle est trop foncée Donc du coup Voilà Je pense que je vais devoir L'acheter seulement Quand je serai un peu plus foncée Là Peut-être début d'été Mais Voilà Je voulais tellement l'essayer Parce que j'en ai entendu Que du bien Mais du coup La vendeuse Qui a été juste géniale M'a conseillé celui-là C'est le Genius Gel Donc Foundation C'est un fond teint De chez Marc Jacobs Qui Elle m'a dit Que ça soit C'était à peu près pareil Que le All Weightless Foundation De chez Nars Bon Je l'ai cru Je vais encore essayer Plus longtemps Mais En tout cas Voilà Le packaging de chez Marc Jacobs Ils sont tous Mais genre Trop classe Donc voilà Donc ils se présentent comme ceci C'est trop mignon Moi je l'ai en teinte Fawn Teinte 66 Fawn Deep Je ne sais pas si vous voyez bien Bref Je mettrai toutes les références De toute façon En barre d'infos Ensuite je me suis procuré Donc un correcteur De chez Nars Un anti-cerne correcteur Et bon Enfin il fait les deux Et il est assez connu Celui-là C'est le Creamy Concealer Et il est juste Mais alors Super top Et moi je l'ai en medium dark De teinte caramel Il est génial J'ai déjà commencé à le tester Il est vraiment super Franchement moi Qui avais l'habitude Du Fit Me De chez Gemay Il est Beaucoup mieux quoi Franchement Il est génial Donc le Fit Me Déjà c'est un très bon dupe De celui-là Et je vous le conseille Véritablement Si vous avez envie D'un anti-cerne Et d'un correcteur Qui n'est pas trop agressif Sur votre visage Qui ne sache pas super vite Mais qui est un vraiment Super combo A mettre avec le fond de teint Et qui couvre bien Et enfin Dernier petit produit De chez Sephora C'est quelque chose Que j'ai eu apparemment Pour mon anniversaire J'avais pas récupéré Mon cadeau Chez Sephora Je sais pas C'est toujours un produit Chez Marc Jacobs Il est juste trop mignon Mais regardez moi Ce packaging Genre Il est trop mignon C'est abusé Donc celui-là C'est le Kiss Kiss Bang Bang Le Marc C'est le rouge à lèvres De chez Marc Jacobs Qui est trop joli Sur moi ça fait une teinte Un peu nude Déjà en foncé Mais je l'aime énormément Ensuite Dans les produits soins Je suis super contente De vous présenter Ces produits-là Parce que ça fait depuis longtemps Que j'en veux Donc j'ai fait le test Assez mortel pour moi Mais enfin bref quand même Je me suis commandé Des produits de chez Bath & Body Works Pour ceux qui ne connaissent pas Ce sont des produits Donc de soins Donc gel douche Crème Gel antibactérien Tout ça Et je les ai commandé Par l'intermédiaire de Chipito Je mettrai le lien En barre d'infos Et puis je vous expliquerai ça Dans une autre vidéo Tout simplement Au bout de taper sur Youtube Il y a plein de tutoriels Enfin Plein de modes d'emploi Pour utiliser Chipito Qu'on peut trouver partout Sur le net Enfin bref Je me suis Je me suis lancée Je pensais être vraiment rodée J'avais bien lu plein de choses Mais j'ai quand même été Un peu déçue Parce que Voilà Les frais de port C'est exorbitant Je ne m'y attendais pas Je ne pensais pas Que mon colis était si lourd Bref Voilà Encore heureux Je n'ai pas eu de frais de douane Mais tout ça pour dire que Voilà C'est Une mauvaise expérience Mais à la fois Bon voilà Maintenant Ça m'apprendra A passer par Les revendeurs Comme V-Ink Et compagnie Ce n'est pas grave Ça coûtera toujours moins cher Que ce que ça m'a coûté Enfin bref Donc je vais quand même Vous montrer ce que j'ai pris Donc j'ai pris la collection Donc c'était les dernières promos Dernières promos Après la collection d'hiver Du coup Je vais vous montrer Alors j'ai eu Trois Non j'en ai eu J'en ai pas eu trois J'en ai eu quatre Mais je ne retrouve pas l'autre Je ne sais pas ce qu'il est Ah non bah oui C'est dans la salle de bain Bref c'est pas grave Donc j'ai eu trois Savons pour les mains J'ai eu le Black Cherry Merlot Le Warm Vanilla Sugar Et le Japanese Cherry Blossom Les trois Je les ai déjà sentis Et ils sentent Tellement bon Mais laissez tomber C'est un truc de fou En ce moment j'utilise Strawberry Thill Ou quelque chose comme ça C'est un truc de fou À la fraise Oh C'est tellement bon Bref De toute façon j'adore Ces produits là Mais laissez tomber J'ai testé une fois En fait Et je suis tombée amoureuse Ensuite Je me suis procuré En fait Le trio De la gamme Lush Pink Dragon Fruit Donc j'ai pris Là vous l'avez en body lotion Mais J'ai pris La brume Qui sent super bon J'utilise vraiment tout le temps En ce moment Pour les cheveux Tout ça et tout Donc voilà Il n'est pas avec moi Il est toujours chez mes parents Et j'ai pris le gel douche Qui est dans ma douche Enfin bref Voilà Mais Donc je mettrai tout en bas De toute façon Mais en tout cas Celui-là Il sent super bon Là je vais vous faire Un Super vite là Les gels antibactériens Pour les mains Mais Donc voilà C'était une aubaine C'était 95 centimes Donc Franchement c'était cool Je me suis pris Trois petits lots Donc je vais vous les présenter Donc je vais vous les présenter A la suite J'ai le Cupcake Sweetie Le Donuts About You Le Hey On It Pomme Le Warm Vanilla Sugar Comme le gel pour les mains De tout à l'heure Le Pumpkin Frost C'était le seul en fait De la collection de Noël Le Brazil Pineapple Chuck Punch C'est pas du tout ce que j'ai dit Voilà Le Amazon Rainforest Orchid C'est de l'orchidée en fait Le Copacabana Coconut Le Sweet Pea Qui sent super bon Alors celui-là je l'aime trop 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 Le Caribbean Escape Le Japanese Cherry Glosson Franchement j'ai un coup de coeur pour ceux-là Ils sont vraiment bons Le Dancing Waters Et le Rio Samba Sunset Et le Little Cutie Pie Et enfin chez eux je me suis pris aussi Une espèce de petit Petit porte-clés Bref Qui tient les gels antibactériens Et j'ai mis celui que j'ai préféré jusque-là C'est le Wild Mango Mojito Et ils sont Mais alors tellement bons Si je vous en conseille qu'un seul C'est celui-là J'ai aussi pris des bougies de chez Bath & Body Works Donc vous pouvez en voir deux Qui sont juste derrière moi J'ai pris la Twisted Peppermite Et la Sweet Salmon Pop King Ah et aussi une autre Qui est dans ma salle de bain Que bah oui Je suis pas super organisée Pour cette vidéo Je m'en rembourse Bah enfin bref Je m'en rappelle même plus Du nom Je vous mettrai là aussi Et une petite photo avec Parce que je suis vraiment vilaine Ensuite on passe avec Une catégorie donc Random Cette fois-ci c'est parti Donc j'ai pris Quelques échantillons De chez Yankee Candle Que j'ai acheté Chez Leroy Merlin je crois Ou Ou Pierre Ramport Je sais plus En bref Je l'ai acheté avec ma meilleure amie Donc j'ai pris En tartelette La Yankee Candle La Soft Blanket Qui sent super bon Mais vraiment Ils sentent tellement bon Les beaux jeux de chez De là-bas Mes préférées La Fireside Treats Juste génial La Sweet Apple Et franchement Celles-là Elles sont vraiment bonnes Et la Vanilla Cupcake Mais alors Celle-là C'est un coup de cœur Énorme On l'adore Trois Et quand même C'est abusé J'ai pris Un petit motif En Fire Salter J'ai pris avec un brûleur Pour tartelette Et il est juste super Voilà On va terminer ce haul Avec le dernier produit A vous présenter C'est de chez Cosmity Et c'est le thé détoxte Bon voilà Le thé détoxte J'en ai beaucoup entendu parler Et il est juste super bon C'est pour accompagner mon régime En même temps Et du coup moi Avant Qui ne pouvait pas boire de thé Sans sucre Celui-là Il est vraiment facile à boire Sans sucre Donc je vous le conseille Véritablement Il est juste génial C'est un mélange de maté De thé vert aromatisé citron Et de la citronnelle Il est super bon Et il se boit Très facilement Avec ceci Et ça c'est Merci papa J'ai pu prendre La pince à thé En fait C'est super pratique Pour boire du thé On prend notre petite tasse Et on met du thé dedans Et ça nous fait du thé Tout simplement Donc c'est trop mignon Ça se présente comme ceci J'ai déjà un peu utilisé Donc voilà C'est un peu sale Mais voilà On met le thé dedans Hop On le met dans l'eau chaude Qui est dans une tasse On remue un peu tout ça Et on met du thé Voilà C'est terminé J'espère qu'il vous a plu J'espère que vous avez aimé Les produits comme moi L'annonce importante en fait De cette vidéo C'était que je voulais vraiment Vous remercier pour les 500 abonnés Sur Twitter Et les 30 Enfin on est 31 maintenant Abonnés sur Youtube C'est pas beaucoup pour tout le monde Pour moi c'est énorme Ça me Ça m'encourage énormément Dans ce que je fais Je voulais vraiment vous remercier Pour le soutien que vous avez eu Jusque là Donc du coup En fait J'ai décidé de lancer Un petit concours Qui va durer un mois Donc c'est pour permettre A un maximum de personnes En fait De me décorir Et de voir ce que j'ai fait Et donc de remercier Ces personnes là Qui prennent de leur temps Pour mes vidéos Donc du coup Je vais vous offrir Certains petits articles Que vous avez pu voir Alors le premier article Que vous pouvez gagner Dans le lot C'est le sac Comme ceci J'en ai acheté deux En fait Donc du coup Il y en avait un Pour vous Vous pouvez gagner aussi Trois petits J'ai l'antibac De chez Bath & Body Works Donc c'est le Rio Samba Sunset Le Cupcake Sweetie Et le Dancing Waters Vous pouvez également gagner Trois petits produits Que je vous fais gagner Là Donc c'est le bracelet De chez Forever 21 Les bracelets dorés De chez Forever 21 Le petit Lip Gloss Rose De chez Forever 21 Et enfin le petit Set de bagues De chez Mango Voilà alors Pour participer Il suffit juste De me suivre Sur Twitter Ou Instagram D'être abonné A ma chaîne Youtube Évidemment De laisser ensuite Un message Donc sur Twitter Ou Instagram Avec le hashtag Hello Tia et moi Voilà j'espère Que cela vous a plu J'espère que vous serez Nombreux à participer Je vous fais d'énormes bisous Et puis on se voit Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz